bonjour et bienvenue dans cette formation dédié à l'apprentissage de logiciel KTFV5 alors on est toujours dans la partie part design aujourd'hui on va voir la poche bien les trous alors je vais cliquer sur le plan YZ esquisse voilà je vais dessiner un petit rectangle je sors de l'esquisse je fais une extrusion de je mets 30 pardon je vais mettre une extrusion symétrique ok alors je vais utiliser cette facette de notre parallèle pupille comme plan porteur de l'esquisse voilà je vais dessiner un petit circuit je sors de l'esquisse la poche se trouve directement sous l'extrusion alors on a exactement les mêmes types que l'extrusion jusqu'à suivant jusqu'au dernier c'est à dire c'est à dire on a plusieurs plans on peut choisir le plan qu'on veut là on a la sélection c'est à dire l'esquisse 2 c'est j'entre dans alors on a l'esquisse 1 c'est celui qu'on a utilisé pour réaliser l'extrusion et le deuxième c'est pour la poche voilà alors on a ici l'épaisseur on va le voir à la suite inverser les côtes c'est à dire si je clique sur la personne vous allez comprendre exactement ce que c'est ce qu'il se passe voilà si je clique sur inverser la côte la poche sera exactement le complémentaire de notre esquisse voilà je clique sur inverser aperçu un verset aperçu je pense que vous avez compris ça et là on a l'extrusion c'est mystique mais pour eux dans notre cas ça sert à rien on a aussi plus alors c'est presque la même chose si on a si on a une partie ici on peut utiliser les limites par exemple 20 ou 30 mais si on n'a pas de matière de notre côté donc on va pas utiliser notre limite voilà je vais créer un autre exemple je peux même utiliser des contours hors de notre 3d je sors d'esquisse voilà je fais poche et voilà je peux mettre là alors si je veux que la même chose soit dans l'autre dans l'autre facette je vais utiliser la symétrie parce qu'on a un plan de symétrie ici alors je vais je vais l'utiliser je vais cliquer sur proche je vais aller dans insertion je vais les temps composants de transformation et voilà symétrie alors l'élément c'est proche et l'élément de symétrie c'est le plan les plans yz et voilà donc c'est la même chose alors un deuxième type de poche c'est ce qu'on va voir maintenant voilà je vais utiliser plusieurs profils et voilà c'est proche multiple multiple poche voilà je clique sur la flèche ici et voilà on a d'autres profils on a le cercle et le rectangle alors si on a si on veut utiliser des profils bien dit profondeur différente on peut utiliser multi poche voilà j'ai mis 10 et si je mets 5 aperçu comme vous voyez on a une différence de profondeur entre le rectangle et là le cercle alors un troisième type et un dernier type de poche c'est poche avec des pouilles et avec congé je vais vous montrer moi je vais utiliser un petit cercle je sors de l'esquisse voilà je clique sur poche avec congé et avec des pouilles alors là on va éviter d'utiliser pas mal de pas mal d'outils comme vous voyez ici on a des pouilles on a congé arrêt 1 congé arrêt 2 et congé arrêt 3 on va voir ça tout de suite alors on a profondeur on met 20 la limite c'est à dire la première limite c'est ici c'est le départ parce qu'on a choisi ces premières limites la première limite c'est celle là dans notre esquisse si on a choisi la deuxième limite alors on peut utiliser ce plan maintenant on va utiliser juste la première limite là on a les rayons on va voir ça par la suite là je clique sur aperçu comme ça vous voyez exactement ce qu'il se passe et voilà on en premier rayon c'est ça on a 5,5 ici on a 5 ici comment on a 5 ici dans le champ frère ou bien le congé on a 5 ici et on sait on a un angle de 5 je pense des pouilles voilà on a un angle de 5 degrés je vais vous montrer je mets mes 11 à perçu vous voyez la différence et voilà j'espère que ça va vous servir à la prochaine